Il était une fois un petit village de France au cœur des mondiaux. 4000 habitants, quelques commerces, rien de bien spécial. Mais une équipe de foot qui place à Limonnet sur la carte de la France en attirant toutes les caméras et s'y livrait d'un seul cœur tout son village. Voici son histoire. Tout commence pour Limonnet au quatrième tour de la Coupe de France le 29 septembre 2019 avec un déplacement à Rauventin, une victoire 5 buts 1 avec un triplé du victoire Dutrév et un doublé de Serge Simon. Limonnet se déplace ensuite en Ardèche pour le cinquième tour le 12 octobre 2019 pour affronter l'US d'Avezieux, victoire limonoise 6 buts à 3 avec un doublé d'Utrèv, un but d'Azis Bouzid, de Rouvière, de Laurent et de Montcadam. La suite du parcours le 6ème tour le 12 octobre 2019, Limonnet se déplace en Savoie pour affronter Saint-Jean-de-Maurienne avec 3 buts, Limonnet victoire, 3 buts à 0, Rouvière, Auger et Serge Simon. Le 17 novembre 2019, le 16ème tour de la Coupe de France oppose Limonnet à un club de Haute-Savoie. Annecy-Levieux avec une victoire limonoise 4 à 0 et un quadruple historique pendant la compétition. Et Serge Simon ! Limonnet commençait à faire un beau parcours mais en réalité personne ne s'attendait à voir ce qui allait se passer. Tout commença réellement dans le derby face au Caladoi, 8ème de finaliste de la dernière édition et faisant office de favori avec 2 divisions d'écart. Pour ce 8ème tour de la compétition, le stade Courtois-Fillou faisait le plein avec près de 1300 personnes présentes. Un match chéré et compliqué se terminant par un score nul et vierge. En prorogation, les deux groupes parviennent à trouver les ressources et à ouvrir le score à la 97ème minute. D'un coup de génie de son petit numéro 10, Evan Rouvière, certainement le plus beau but du FCLSD dans cette épopée. Les Caladois vexer ont réussi à égaliser, mais dans un stade où régnait le stress mais aussi l'espoir, Evan Rouvière, encore lui, délivrait le peuple limonois et désidait rien à la 111ème minute. Limonet égala alors son record en s'offrant un 2ème 32ème de finale de Coupe de France d'Afidé. Le club de N3 souhaitait enfin une ligue 1, mais c'est un nouveau derby et une nouvelle fois deux divisions d'écart qui se dressaient devant lui. Un nouvel exploit devait avoir lieu face au plus fou de 43. Pour l'occasion, le stade Courtois-Fillot revêtait sa plus belle tenue et faisait un nouveau record d'affluence en se présentant à guichet fermé avec près de 1800 spectateurs, faisant déplacer le président de la métropole, David Kimmelfeld, mais aussi plusieurs journalistes comme Bartruzat ou encore Julien Huet. Les joueurs du FC Limonet-Saint-Dilier jouaient sans complexe et sur une tentative long-tête et contrée de Quentin Canales faisait chavirer le stade à la 37ème minute et permettait à son équipe d'être en tête à la pause. Au retour des vestiaires, les bleus et blancs commençaient à jouer plus bas et concédèrent l'égalisation par l'intermédiaire de Fleury à la 60ème minute. Puis plus grand chose jusqu'à un fait de jeu dramatique pour l'outsider avec une double exclusion à la 85ème minute. Lutreff, Di Moustache et Adrien Proulx quittaient la pelouse en larmes et laissaient leur coéquipier à 9 contre 11 face à une équerie supérieure de deux divisions. Le public se mit alors d'un seul homme à faire bloc derrière son équipe qui résista jusqu'au tir au but. C'est alors que devant toutes les caméras, Laurie Le Viennois, le portier Limonet, sortit le grand jeu lui permettant d'être même dans l'équipe type des Français du week-end du célèbre journal d'équipe, aux côtés de plusieurs pros. Après un match complet, Laurie s'offrit trois pénaltys et malgré la paninca manquée de Partanar, le numéro 8, Bouzit, s'est lancé et transformé le pénalty gagnant faisant entrer Limonet dans l'histoire. Un exploit à la hauteur de ce parcours qui envoyait le club en 16ème de finale. Une nouvelle fois, les Limonois et Désidériens découvraient leur adversaire avec déception. Ce n'était pas une équerie de Ligue 1, mais de National 3. Pire encore, il devrait se déplacer dans le Grand Est à prix des Mézières. Mais l'espoir était là et le club amateur croyait dans sa possible qualification en une salle de finale. Les kilomètres au secteur de bus ne décourageaient pas ses supporters. Un déplacement de 150 personnes pour encourager leur protégé. C'est au stade du Petit-Bois que s'est déroulé le nouveau chapitre de ce parcours. Dès l'entrée des acteurs, les visiteurs donnaient de la voix dans leur petit parquage, accompagnés par les champs de l'or représentants officiels en tribune. Dans un match erré et malgré un premier but refusé au bleu et blanc, c'est une nouvelle fois Evan Rouvier à la 53ème minute qui fit exploser de joie ses supporters qui avaient alors été rejoints par le vice-président Nicolas Barbosa mais aussi l'emblématique Signe Govou. C'est alors un combat rude que les hommes de Nico Pina en remportèrent en tenant et s'offrant un 8ème de finale historique. Et on est où ? On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! Ouais tranquille ! Il y a le chèche ! Tirez le goût 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 ! Même dans un jour ! Ironie du sort, ce ne sont pas les joueurs qui ont été acclamés au retour de ce déplacement périmé, mais les supporters par leurs propres joueurs et le bureau du club. Il y a aussi tout un village après leurs 14 heures de bus impique. Et ils n'étaient pas couchés ! Un président ! Regarde ! Je crois ! Alors je crois ! Qu'on n'est pas couchés ! Le lendemain, tout le monde s'enflammer pour le nouveau petit poussé de la compétition. Le club tourna en boucle sur toutes les chaînes, les superlatifs manquaient alors qu'on qualifie ce qu'ils avaient réalisé. Ce parcours était déjà... Magique ! Incroyable ! C'est irréel, même si c'est réel ! Un pur rêve ! Inoubliable ! Sensationnel ! Non Serge ! Exceptionnel ! Extraordinaire ! Merveilleux ! Spectaculaire ! Remarquable ! C'est alors que Jean-Michel Audace tendait la main aux amateurs en leur proposant son stade. Le club d'Alexandre Vinstock était satisfait. Ils allaient affronter Dijon, pensionnaire de Ligue 1. Pour l'occasion, les deux villages entiers étaient derrière leur équipe, comme a pu s'en féliciter le maire de Limonet, Max Vincent, avec tous ses commerces aux couleurs du club. Ce n'est pas à Courtois-Fillot, mais au GOLTC, le stade d'entraînement de l'Olympique Lyonnais, qui allait avoir lieu le match tant attendu. Le public était une nouvelle fois au rendez-vous avec 2624 spectateurs, mais aussi Jean-Michel Audace en personne et la légende lyonnaise Bernard Lacombe. Les locaux entraient le couteau entre les dents avec un haut pressing d'entrée de jeu. C'est alors droit dans les yeux que le petit poussé regarde les professionnels, et contre toute attente, c'est le numéro 8, Aziz Bouzit, qui ouvrit le score dès le retour des vestiaires à la 49e minute, faisant vaciller le stade. Mais les professionnels réagissèrent très vite par Cadiz à la 55e. Les amateurs tenaient alors en touchant même la barre. C'est alors qu'une nouvelle prolongation s'offre à eux. Avec son courage et ses qualités que nous connaissons désormais, le football club Limonet-Saint-Didier tenait et se battait jusqu'au camp pour tenir. C'est alors que tout le monde croyait en expo au tir au but, et en se remémorant les présents d'un expo de son gardien. Jusqu'à la 121ème minute, David Idli marqua et fit tomber le ciel sur la tête de l'irrésistible petit poussé. Je voudrais dire un grand merci à notre formidable petit poussé qui nous a apporté tellement de bonheur. Je crois que je ne suis pas le seul à le dire. 3 Coucou tout le monde ! Un petit moment pour remercier tous les joueurs Limonet qui ont tout venu durant cette Coupe de France. On y a cru jusqu'au bout. Sénicitation les gars ! On est avec vous ! A très vite ! Tout simplement ! Un grand merci ! A vous ! Bravo les garçons ! Bravo Limonet, merci pour ce beau parcours, merci pour ces beaux moments que vous nous avez fait vivre, et hâte de vous retrouver très bientôt ! Bravo les garçons ! Merci les gars ! Un petit coucou, je vous l'ai déjà dit, je vous le redis encore. Bravo et merci pour ce beau parcours, pour tout ce que vous avez fait, les joueurs, les coachs, les dirigeants, enfin tout le monde. Et puis je m'inclus aussi, je nous inclue, nous les supporters, les bénévoles et tout. Et puis plein de gros bisous à tous et puis à bientôt et puis soyez forts ! Un grand merci à l'équipe de Limonet Saint-Didier pour le parcours en Coupe de France ainsi qu'à son staff. Et à très bientôt ! Merci ! Salut à tous ! Alors je vous fais des gros bisous de la part de la pièce du boucher. On vous remercie en tout cas pour ces émotions que vous nous avez procuré pendant cette superbe année, que ce soit en championnat et en Coupe de France, en espérant que l'année prochaine ça soit de même et surtout qu'on soit premiers à la trêve de Noël au cas où il nous arrive encore une pandémie ou une connerie comme ça. Qu'on soit sûr de monter ! Allez gros bisous et bon courage à vous, restez chez vous et vive le FC Limonet Saint-Didier ! Bisous ! Merci aux joueurs de Limonet d'avoir fait un beau parcours comme ça en Coupe de France. On a été heureux de vous suivre et ça nous a permis de connaître d'autres supporters qu'on voit jamais et que ça a permis de faire une belle fête tous ensemble. Bravo et encore bravo ! Allo tout le monde ! C'était pour vous dire un grand merci du fond du cœur en tant qu'ancien du club. Ça faisait des années que j'attendais ce moment. Félicitations encore une fois à vous les joueurs, à vous les acteurs. Félicitations surtout à Nico, l'entraîneur, au coach, aux dirigeants. Et bien sûr félicitations à la direction, bien sûr, au président, vice-président et bien sûr, pas être hypocrite, mon ami Fabrice Sommard, qui je pense n'en serait pas là s'il était pas là non plus. Voilà ! Allez, et grand merci à tout le monde ! Bravo ! Bravo ! Merci ! Bravo ! Merci, merci, merci ! Bravo ! Nous sommes vraiment fiers de vous. Un immense merci pour toute cette joie, ce bonheur et ces frissons que vous nous avez apportés. Vous avez réussi à faire vibrer littéralement nos deux villages de Limonet et Saint-Didier-aux-Mondors. Bravo et encore merci à vous. Merci à nos footballeurs Limonet et Saint-Didier-aux-Mondors. Vraiment, ils ont fait un exploit exceptionnel. Toute la commune et tous les habitants ont vibré, et le maire bien sûr, premier supporter du club de Limonet, a vibré devant de tels exports. Allez Limonet Saint-Didier, vous nous avez fait rêver, mais on en veut encore. Alors à très vite ! Chalala, 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 et Limonet, chalala, et Limonet. Chalala, chalala, et Limonet !